Hola les filles ! Alors comment allez-vous ? Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler un peu de ma routine soins du dimanche. Moi j'ai une peau qui est mixte à grasse donc je fais des soins du visage maximum deux fois par semaine donc soit le mercredi soit le dimanche sachant que le jour privilégié pour les soins pour moi c'est le dimanche parce que le dimanche on est en mode cool temps c'est tout on est en mode voilà quoi j'espère que ça pourra vous intéresser si vous avez un type de peau comme moi j'espère que vous vous peut être reconnaître dans ma routine soins. Alors tout d'abord pour commencer je vais appliquer dans le creux de ma main un peu de gel nettoyant pour les mains de la marque LR donc c'est comme pour les mains à base d'aloe vera ensuite je vais venir appliquer sur mon visage une mousse nettoyante toujours de la marque LR donc la rastine spécial care donc ce qui est important ici c'est de vraiment appliquer le produit sur l'ensemble du visage donc déjà pour pré nettoyer mon visage Lorsque ceci est fait l'étape suivante consiste tout simplement à me rincer le visage pour retirer tout le produit Lorsque le produit a été retiré là je vais venir tapoter mon visage avec à l'aide d'une serviette propre après avoir fait ça je vais passer au gommage en utilisant mon gommage purifiant de chez Yves Rocher ce gommage va me permettre d'affiner mon grain de peau et aussi de me débarrasser de mon exote sébum donc là je vais apposer le gommage sur l'ensemble aussi de mon visage en accentuant les mouvements en rotation au niveau de mes joues, de mon nez, de mon menton et aussi du front Maintenant que j'ai bien gommé mon visage je vais venir rincer le tout toujours en faisant des mouvements circulaires toujours aussi sous ma zone joue, zone T avec le menton, le front, les ailes du nez donc on va bien frotter le tout toujours avec des mouvements circulaires jusqu'à la disparition totale du gommage je vais ensuite essuyer mon visage toujours de la même façon en faisant des tapotements sur tout mon visage jusqu'à ce qu'elle soit sèche après avoir bien ouvert mes pores avec le gommage je vais maintenant appliquer mon masque purité toujours de chez Yves Rocher qui va me permettre de resserrer mes pores donc mon gommage de chez Yves Rocher je vais l'appliquer avec un pinceau fond de teint puisque je n'aime pas trop avoir le gommage au niveau des mains et je trouve qu'avec le pinceau l'application est plus facile et plus nette et plus précise et on est sûr d'avoir la bonne contenance de produits sous l'ensemble du visage je termine l'application de mon masque en faisant bien attention à ne pas aller au niveau des yeux donc voilà c'est fini ouh j'ai fait le fantôme donc voilà on va attendre 10 minutes que ça chesse et on se retrouve après donc voilà nous revoilà 10 minutes plus tard ne suis pas trop glamour ohlala donc c'est sec là on va retirer le masque donc on va frotter aussi pareil en faisant des petites rotations pour en tirer l'ensemble du produit sur toute la surface du visage donc là voilà le produit est enlevé voilà on peut voir déjà que la peau respire un peu plus belle voilà pareil m'essuyer le visage en tapotant pour retirer l'humidité alors comment vous trouvez ma peau elle est pas plus nette ? en tout cas moi je valide hein après tout ça je vais utiliser ma lotion tonique de chez LR donc aussi toujours à l'aloe vera que j'adore donc je vais l'appliquer à l'aide d'un petit coton donc quelques gouttes suffisent et je vais passer sur l'ensemble de mon visage donc ça va permettre de donner un petit coup de peps à mon visage après avoir fait tout ce qui est gommage, masque pour terminer je vais utiliser ma crème pour le visage que je vous ai déjà présenté que j'aime beaucoup de la marque LR donc je vais appliquer sur l'ensemble de mon visage pour permettre en fait de l'hydrater donc voilà c'est la dernière étape de ma routine soins qui est terminée je vous ai présenté ma routine soins du visage que j'effectue comme je vous l'ai dit au début de la vidéo principalement le dimanche donc j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu et oui c'est toujours pareil on met du petit pouce et n'hésitez pas à échanger avec moi sur quels produits que vous utilisez pour votre routine soins et si vous avez la même texture de peau que moi c'est à dire une peau mistagrass n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les produits que vous utilisez puisque ça pourra toujours enrichir mes produits pour mes soins du visage plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo je vous dis à très bientôt bisous 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 bisous